ok donc ben écoutez salut à tous merci merci d'être là pour cet event et puis pour cette présentation donc le sujet de cette présentation c'est comment alors c'est un peu plus technique mais comment augmenter de 50% son chiffre d'affaires en e-commerce pour les SEO qui souvent il faut le rappeler enfin j'en sais quelque chose sont plutôt des cancres du marketing voilà en gros l'idée c'est ça je contextualise ok donc l'idée c'est de balancer une succession de bonnes pratiques et tips que certains puristes peuvent mépriser ce qui est vrai quand on est trop dans la technique et bien souvent on va passer à côté de méthodes simples qui peuvent assez rapidement faire un chiffre d'affaires donc en préambule numéro 1 j'ai envie de dire que la visibilité même si c'est pas bien sûr quand on a plus de trafic on fait mécaniquement plus de ventes mais la visibilité en soi n'est pas absolument corrélable au chiffre d'affaires que vous allez faire c'est assez contre intuitif surtout quand on vient de la technique mais pourtant c'est assez vrai et c'est quelque chose qu'on peut retrouver qui si vous voulez c'est ce syndrome c'est ce que j'appelle le syndrome du SEO pauvre c'est-à-dire quelqu'un de compétent de compétent techniquement qui en blue chain va faire moins d'argent que quelqu'un de pas compétent techniquement ok en préambule numéro 2 vous n'êtes absolument pas représentatif de la masse et ça c'est très vrai ok vous êtes dans le technique vous êtes dans le SEO vous savez identifier un MFA pourri fait par un SEO qui se positionne qui fait son beurre comme ça donc n'essayez pas enfin si vous ne vendez pas un produit qui s'adresse au SEO n'essayez pas de vous positionner n'essayez pas d'être représentatif enfin vous n'êtes pas représentatif de vos clients ok et acceptez de tester tout ce que vous haïssez parce que eh bien quand on y suit la technique mais c'est valable aussi pour les développeurs en règle générale on est assez réticent à tout un tas de méthodes qui fondamentalement rapportent ok rapportent sont convaincantes et qui sont nécessaires quand on veut faire un bon chiffre sans tomber dans l'escroquerie bien sûr quand on fait du e-commerce à un moment donné eh bien il faut savoir convaincre la personne en face de lâcher sa carte bleue donc j'ai mis un petit préambule là que cette conférence elle peut s'avérer tiédasse mais je l'ai mis de manière volontaire parce que eh bien finalement vous devez considérer malgré tout que ces méthodes qui sont pas ouf vont vous permettre de significativement augmenter votre chiffre d'affaires c'est vraiment un truc qui est important de considérer c'est pas parce que l'argent n'est pas toujours dans la technique et même j'ai envie de dire je n'ai pas assez rarement dans la technique même si la technique permet d'avoir de la visibilité par contre ok allez alors donc premier premier tips première méthode pour gonfler un panier eh bien c'est tout simplement proposer le x plus y offert ok je mets ça encore en place il n'y a pas très longtemps sur un e-commerce et tout simplement en rajoutant cette possibilité aux gens de dépenser plus gardez bien ce truc à l'esprit il faut que vous laissiez la possibilité aux gens de dépenser plus c'est super important en fait quelqu'un qui va vous donner de l'argent il ne faut pas le refuser donc proposer deux produits achetés plus un offert et bien finalement si quelqu'un veut le faire incitez-le à le faire donc c'est le premier truc à prendre en considération ok ne pas limiter finalement l'envie au client de vous donner de l'argent et ça leur permet de faire une bonne offre une bonne affaire ce que vous devez considérer ok je vous ai mis un petit détail qui est un peu relou à lire donc je vais pas le lire mais en gros ce que vous devez considérer et surtout quand vous faites du dropshipping mais pas que finalement c'est la marge totale que vous allez pouvoir dégager de votre de la vente ok combien va rentrer dans votre poche une fois que le client sera placé sur votre site internet l'idée c'est pas de se dire on marche à peine à 2 ou à 4 ou à 6 si le mec en achète 10 bon à un moment donné c'est en fait surtout quand on fait du dropshipping finalement pour vous ça ne change absolument rien donc essayez de d'arranger le client ok de ne pas être rare sur les sur les sur les offres que vous pouvez faire comme ça par rapport aux quantités parce que c'est ça ne change absolument rien pour vous et par contre derrière enfin ça ne change rien pour vous vous rentrez plus d'argent ok et ça vous permet aussi d'être plus agressif sur les prix c'est à dire que si le mec vous arrive à le convaincre d'en acheter 3 vous lui faites faire une bonne affaire à l'unité donc ça vous permet d'être plus agressif par rapport aux concurrents qui n'auront pas mis en place ce genre de tips tips numéro 2 offrez des codes promo google rescue ok donc ça c'est ça s'adresse plutôt aux clients qui vont être en fait le mec quand il arrive sur un site internet fondamentalement s'il a tout ce qui lui va bien et que voilà il est chaud pour acheter il va une certaine typologie de clients il va aller sur google et il va taper votre nom de domaine enfin votre nom de marque ou de domaine et puis chercher code promo ok donc ça va vraiment être important de décider pas passer à côté de cette typologie de clients qui n'est pas non plus massive mais qui existe et de ressortir premier en fait quand un mec cherche un code promo parce que je ne le mettrais pas en frontal comme j'ai mis dans la slide je ne le mettrais pas en frontal parce que si quelqu'un achète sans code promo ça n'est que mieux par contre un mec qui décide à acheter et qui veut un code promo donner lui un code promo c'est vraiment c'est vraiment important et ça permet aussi de se protéger d'une certaine forme de paradisisme enfin bon voilà vous connaissez bien les sites internet qui finalement font d'argent sur sur les codes promo ça va marcher ensuite tips numéro 3 alors le premier des derniers comprendre le héros et d'un mot clé c'est vraiment très important ça parce que en tant que seo on a tendance à adosser la fierté à la position et ça n'a aucun comment dire aucun sens si on veut développer plutôt son chiffre d'affaires alors j'ai pris un exemple qui est par exemple aspirateur versus aspirateur dyson j'ai pas été checker les volumes donc c'est vraiment voilà pour vous faire comprendre le truc est ce qu'il vaut mieux être premier sur aspirateur sachant que c'est parfaitement la probabilité est assez mince ça va dépendre de beaucoup de choses est ce qu'il vaut mieux être premier sur aspirateur qui est tapé je sais pas moi je sais pas 30 mille fois par mois ou est ce qu'il vaut mieux être premier sur aspirateur dyson qui va être tapé on va dire dix fois moins ok c'est vraiment pour l'exemple j'ai pas checker les métriques enfin c'est pas le sujet et bien si on serait comment dire si on se réfère à la requête du kéké qui correspond à aspirateur avec un volume alors on va dire de 3000 avec un taux de conversion de 0 5% finalement on aurait beaucoup plus intérêt à partir sur la requête du malin ok que j'ai appelé la requête du malin pour un volume de recherche de 300 et avec un taux de conversion de 5% pourquoi parce que c'est beaucoup plus facile de se positionner sur ce genre de requête même si celle-ci en l'occurrence n'est pas spatialement simple mais par contre vous convertissez dix fois plus donc en termes d'argent dans votre poche c'est exactement la même chose notez autre chose c'est que les requêtes du malin ok vont permettre de débloquer les requêtes de kéké donc ayez une vision comme ça un petit peu micro pour aller vers le macro et n'attachez pas trop de comment dire d'importance en tout cas de prime abord au mot clé ultra générique et de toute façon enfin voilà c'est important de le considérer autant voilà ça va vous coûter moins cher de monter sur des trucs intermédiaires que sur des trucs complètement généraliste et parfaitement hypothétique voire utopiste dans la mesure où c'est difficilement accessible je rappelle qu'il n'y a qu'une seule première position ensuite décide s'émanciper de google ok j'ai fait des petites fautes c'est fait exprès google ok et anticiper les mises à jour ça c'est un truc que j'ai compris tardivement mais capter le mail d'un client qui n'est pas forcément client capter le mail d'un mec qui tombe sur votre site internet en lui offrant un petit truc qui va l'intéresser c'est le meilleur moyen finalement pour arriver à créer de la rétention où vous allez pouvoir travailler le mec sur le long terme ça ne veut pas dire l'agresser ça veut juste se dire à un moment donné lui rappeler que vous existe et si vous arrivez avec cette simple astuce de captage d'email et puis de travail via un tunnel d'emailing et bien admettons on se fait un petit calcul assez bidon ok si vous arrivez à gratter 10 euros par jour via cette séquence mail qui va assez peu convertir il faut être honnête et bien mais bon quand elle devient conséquente finalement les chiffres augmentent si vous gagnez sur une journée 10 euros ok de vente additionnelle par rapport à cette base mail et bien ça vous fait quand même 3650 euros par an en pilote automatique c'est un exemple parfaitement fictif si vous avez beaucoup de trafic si vous avez beaucoup de clients et bien vous pouvez multiplier faire grossir la miette ok donc c'est vraiment important en fait l'objectif de cette conférence c'est de considérer les miettes ok parce que des miettes agglutinées ça fait un client la force des mails qui rend un transactionnel alors ça c'est quelque chose qui est assez peu utilisé mais il faut savoir que finalement même si je ne me suis pas sourcé de manière très scientifique les mails transactionnels c'est à dire les mails où en gros vous validez la commande d'un client c'est les mails qui vont être le plus ouvert ok sur le web tout simplement mettez vous à la place du client même si vous n'êtes pas représentatif vous passez une commande la moindre des choses pour vous rassurer c'est de considérer que la comment dire la vente a bien été passée ok a bien été reçue et donc vous pouvez vous servir de ces mails transactionnels pour rajouter un petit code promo et pour inciter les gens finalement à peut-être passer une commande supplémentaire ou profiter de l'offre du siècle ok donc ouais garder aussi en considération que l'image transactionnel bizarrement bénéficie d'un véritable capital d'autorité alors le mec n'a rien reçu mais malgré tout il a reçu un email qui était attendu et bien sachez que ça crée un le début d'un lien confiance ok ensuite tips numéro 6 pixeliser et retargeter ok alors il y a beaucoup de SEO ce qu'ils font enfin ce qu'ils ne font pas plutôt c'est qu'ils ne prennent pas le temps de pixeliser leur site internet que ce soit avec facebook ads google ads ou certainement et bien d'autres manières de traquer un petit peu les visiteurs avec ces avec ces pixels vous pouvez recréer des audiences et retargeter les gens sur j plus simple j plus 2 j plus 3 sur un intervalle de temps aussi court et sur des fiches produits c'est vraiment c'est très difficile de ne pas être rentable ou alors c'est que vous avez vraiment un site fait avec les pieds au delà de j plus 3 ça devient plus compliqué mais voilà moi à minima et bien si je voulais augmenter mon chiffre d'affaires sur mon e-commerce je placerai un petit pixel pour pour réchauffer un petit peu pour récupérer les gens jusqu'à 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 j plus 3 et en règle générale ça fonctionne ça fonctionne bien ça ne nécessite pas de compétences en en médiabelle vous ne prenez pas grand risque et ça fonctionne plutôt bien bonne dévisée vos offres alors c'est vraiment un truc que ben beaucoup de gens ne font pas quand ils sont issus du fco c'est de proposer à nouveau alors laisser les gens dépenser plus s'ils ont envie de dépenser plus donc bonne dévisée vos offres les kits fonctionnent vraiment très très bien sur sur internet donc laissez les acheter un kit si ça se justifie ça augmente le taux de conversion pourquoi parce que et bien comment dire le kit a été fait par le marchand et le marchand bénéficie on va dire d'un capital un petit peu d'autorité pour créer des bons bundles et encore une fois ça vous permet d'être plus agressif sur les prix et ça c'est quelque chose qui n'est pas négligeable à nouveau enfin gardez vraiment en tête que vendre plus ça vous permet aussi de gagner un petit peu moins sur chacun des produits et donc d'être un peu plus sexy pour pour le client donc là on a pris un exemple sur amazon mais en fait vous auriez pu résister un troisième produit et puis ça aurait pu faire le job en fait pas vraiment de règle par rapport à ça il faut tenter encore il y a deux jours je mets en place un truc ça n'a pas fonctionné j'avais suffisamment de trafic pour faire un espèce de test absorbé assez informel et j'ai changé de produit j'ai j'ai rajouté une offre un petit peu dans ce style et là ça fonctionne bien donc en fait c'est vraiment très important de tester et de pas se dire que si pour un produit ça ne fonctionne pas ça ne fonctionnera pas pour pour le reste des produits peut-être que c'est votre produit complémentaire qui ne fonctionne pas pensez aux infos produits donc les infos produits c'est vraiment un bon truc parce que et bien finalement moi je vous ai mis la liste de tous les avantages ici mais finalement une fois que c'est créé et vous pouvez les créer pour pour des sommes assez modiques vous n'êtes pas obligé de faire des infos produits de ouf c'est quelque chose qui part bien tout simplement parce que vous pouvez les vendre très peu cher et c'est 100% de marge donc à nouveau en fait l'idée si vous voulez c'est pas d'exploser le panier en fait sur la vente sur la vente d'un infoproduit c'est juste de le lisser oui mettre une petite couche de crème donc c'est important de de rajouter peut-être peut-être en upsell un infoproduit qui va être acheté une fois sur trois à nouveau si vous vendez vous vendez une fois à un client sur trois et bien en fonction du nombre de clients que vous avez vous voyez que c'est loin d'être loin d'être négligeable il ya des petites astuces techniques c'est vrai que vous pouvez aussi glisser un pixel dans un pdf vous pouvez ensuite aussi prolonger augmenter la comment dire la ltv du client en allant mettre des liens d'affiliation dans ce pdf vous pouvez aussi traquer les moments d'ouverture de lecture du pdf donc à ce moment là si vous arrivez avec avec une publicité et ou un mail qui correspond on va dire à la lecture de ce pdf donc vous avez beaucoup plus de chances d'être d'être dans le bon tempo donc donc voilà ok et puis les infoproduits malgré tout je veux dire c'est 0% de logistique et ça c'est juste c'est juste super confortable accepter de le rouleau de service j'ai regardé cette photo là tout à l'heure ça m'a fait rigoler ne comment dire laisser à nouveau les gens vous donner de l'argent quand ils ont envie de vous le donner à donc offrez leur la possibilité de vous en donner plus s'ils veulent plus et parfois ils veulent plus ok donc placez un order bump placez des upsells vous en mettez trois vous alors idéalement après après le passage de la carte bleue ok juste en one click placez des downsells si c'est possible et en fait il y a un truc bizarre qui se passe mais quand un mec a lâché sa carte bleue et bien il va pas avoir de mal à cliquer sur ajouter ce produit en fait il a passé un espèce de cap psychologique qui fait que les upsells et les downsells derrière vont entre guillemets passer passer vraiment de manière simple ok encore faut-il que ces ajouts là correspondent aux besoins du client mais mais ça passe très très bien ok n'hésitez pas à le faire parce que ça marche et même si ça marche une seule fois sur trois et bien c'est de l'argent qui rentre facilement ensuite stressé vos prospects n'hésitez pas à être un petit peu quand vous faites des promotions sur le prix par exemple ok après vous pouvez pas répéter cette opération là trop souvent il faut vous conformer par rapport à vos juridictions on va dire mais c'est pas la peine de faire des promotions d'une semaine ok si vous avez le moyen d'indiquer à tout le monde que vous êtes en en train de faire une promotion une promotion de 24 heures ça suffit pourquoi parce que si sur une promotion d'une semaine en fait admettons le mec le premier jour voit qu'il y a une promotion il dit ok c'est bon j'ai le temps j'ai encore six jours mais en fait au bout de six jours il commandera jamais si vous faites une promotion de 24 48 heures ok en tout cas moi c'est ce que j'ai pu constater le mec le matin il voit la promo en règle générale ou il va faire en sorte de commander ou il va essayer de s'en rappeler le soir même mais si vous faites des promotions comment dire des offres longues il va falloir que vous sur sollicitiez le client sur le long terme et c'est un petit peu relou même s'il faut accepter d'être le rôle de service n'hésitez pas en fin de promotion alors ça c'est plutôt je me suis rendu compte sur mes tunnels perso mais c'était plutôt de l'info produit le dernier jour il faut être ultra relou ça vous crée une forte un fort taux de désabonnement des gens qui sont inscrits dans votre liste email mais à nouveau ne sous-estimez pas la comment dire la l'oubli des gens ok il y a des gens qui sont intéressés mais juste ils oublient prennent pas le temps exploiter la preuve sociale ça c'est vraiment important il faut absolument faire en sorte et bien que sur vos fiches produits vous ayez des avis clients s'ils sont bons c'est mieux et donc vous devez vous devez aller à tout prix chercher de l'avis client parce que en termes de conversion et bien ça marche tout simplement voilà s'ils sont bons c'est mieux forcément voilà pensez aux plateformes comme avis vérifié ou trust pilot qui sont payantes mais de ma propre expérience j'ai jamais à partir du moment où on a un certain volume de commandes etc et que du coup on fait rentrer de l'avis client j'ai jamais été négatif enfin l'opération a toujours été bonne ok ça a toujours été bon pour moi de payer avis vérifié par exemple comparé au retour que j'ai pu avoir sur par rapport au client après c'est prenez aussi le risque de prendre des des prunes donc enfin comment dire des mauvais avis qui finiront dans l'autre sens les les conversions mais n'hésitez pas à exploiter la preuve sociale profiter des réseaux sociaux mou ok bon facebook fondamentalement en organique c'est devenu un petit peu compliqué twitter c'est pas adapté au e-commerce n'hésitez pas à profiter de plateformes comme pinterest qui sont encore étonnamment en zone molle alors quand j'appelle en zone molle c'est à dire que ça peut vous générer énormément de trafic vous pouvez l'automatiser et en organique et les filtres on va dire de les filtres de spam sont assez faibles là donc n'hésitez pas à en profiter du point de vue plus orienté google et bien les afflux de trafic comme ça important via des plateformes de des plateformes sociales permettent aussi beaucoup plus rapidement de sortir des filtres type sandbox et donc c'est important à prendre en considération c'est un bon truc pinterest est un bon truc si vous faites du e-commerce qui s'y prêt ok pour ça il ya une petite formation de pay henry vous retrouverez facilement qui fait une petite formation assez assez facile d'accès et qui vous permet d'automatiser ce réseau social là en question qui fonctionne bien ok ça fait du gros trafic ça fait pas une formation de ouf par contre mais c'est intéressant à plusieurs égards ensuite tips numéro 13 pensez enfin un truc tout bête mettez un prospectus avec un code promo dans votre dans votre colis ok ça fonctionne très bien si vous êtes sur amazon c'est une pratique qui est interdite pour le coup je l'ai fait pendant plusieurs années ça ne m'a jamais été ça ne m'a jamais posé problème mais pensez pensez à mettre un petit papier dans vos colis parce que bien ça aussi ça coûte rien et ça fonctionne bien ok ensuite ok justifier vos emails donc parfois on hésite à envoyer des emails il n'y a pas il n'y a pas vraiment de raison majeure enfin comment dire vous pouvez déranger des gens si juste vous vous justifiez de manière assez bidon même le pourquoi vous envoyez vos emails vous pouvez envoyer un email parce que eh bien la boutique à un mois parce que la boutique à six mois parce que la boutique à un an parce que le petit dernier est né du pdg et du coup vous aviez envie de fêter ça en fait finalement vous pouvez envoyer un email quasiment tout le temps à vos à vos prospects la petite justification elle vient toute seule après voilà ça peut être des raisons bidon on en trouve plein et on en a plein dans sa boîte aux lettres tous les jours hop là prenez l'argent là maintenant et après aussi ok c'est vraiment important comment dire de malgré tout alors de brusquer c'est pas forcément le bon mot mais de brusquer un petit peu client pour prendre l'argent maintenant parce que vous savez pas de quoi demain sera fait et il n'y a pas de meilleur moyen de prendre l'argent que là tout de suite ça ne veut pas dire que vous allez éclater la ltv ça ne veut pas dire que vous allez en faire un client insatisfait d'ailleurs je vous déconseille de faire ça parce que c'est vraiment en fait il n'y a pas rien de plus confortable qu'un client insatisfait qui sur la longueur en fait reste et présent et puis voilà vous pouvez même à terme vous passez du google finalement donc mais prenez l'argent maintenant parce que ben en fait c'est comme ça qu'il faut faire ok quelqu'un qui commande aujourd'hui ne vous dit pas forcément qu'il va commander demain ok si ça se passe et bien tant mieux mais c'est pas forcément c'est pas forcément comme ça que ça alors hop là putain décisément apprenez à aimer copywriting donc c'est quelque chose que j'ai longtemps longtemps très longtemps négligé parce que ben j'aimais pas spécialement ça et faut dire que c'est un petit peu relou mais quand on atteint un certain degré de compétence là dedans et bien on commence à y trouver du plaisir dites vous bien un truc sur les produits chers ok qui commence un petit peu à impacter le portefeuille de vos clients et bien le copywriting permet d'achever la conversion si vous avez tout bien fait sur votre site internet et que derrière vous avez un copywriting efficace c'est ça qui va permettre aux gens de passer à l'action j'ai un exemple tout con vraiment tout bidon qui me vient en tête un jour je cherchais un nigromètre un nigromètre c'est en gros j'étais sur amazon et je savais pas lequel prendre parce que je voulais mesurer le taux d'humidité dans la chambre de mon fils et comme j'étais complètement bidon et bien comme personne ne parlait de chambre je ne savais pas lequel prendre jusqu'au moment où je suis tombé sur la fiche produit d'un mec qui parlait effectivement de chambre pour enfants et mesurer l'humidité et c'est celui-là que j'ai pris digromètre c'était l'un des plus chers mais finalement en fait le mec avait fait le job c'est juste que j'ai il a utilisé le bon mot au bon moment donc voilà savoir parler au client le comment dire recontextualiser le client et le besoin du client c'est vraiment très important voilà on n'attache pas assez d'importance au copywriting alors quand je parle de copywriting ça va être important pour notamment les produits qui sont pas complètement j'ai envie de dire essorés ou trop communs donc si c'est si vous vendez un drap blanc à moins que le drap blanc est quelque chose exceptionnel c'est pas trop la peine de perdre du temps avec ça alors ensuite toi que ça se discute comprendre que doubler son chiffre son chiffre d'affaires quand on a un site marqué seo alors quand je dis ça en fait c'est pas péjoratif mais c'est vrai que finalement les sites de seo en règle générale on les reconnaît de loin ça n'a rien de compliqué il n'y a vraiment rien de fou là dedans c'est juste qu'il faut mettre en place plein de petites pratiques qui vont représenter des augmentations par micro conversion et qui sur la durée ok avec la ltv et bien vont changer radicalement radicalement le chiffre d'affaires d'un e-commerce alors plus vous êtes mauvais et plus tout ce que je vous ai donné dans cette conférence et bien ça va apporter ses fruits si vous êtes déjà un petit peu si vous avez mis en place toutes les bonnes pratiques forcément ça va s'éténuer mais en règle générale comment dire il faut reconnaître que chez les seo et chez les seo puristes qui ont un e-commerce et bien ces méthodes là sont un petit peu négligés parce que corrélé un petit peu à l'état d'esprit le marketeur en règle générale n'est pas copain avec les seo tips 18 top putain peut-être c'est avec le clavier ça fonctionne vous ne bougez pas non ok c'est bien impeccable alors tips 18 vraiment en termes d'état d'esprit ok après ce qu'en termes de mindset il faut drainer comme un seo parce que vous avez une chance énorme si vous savez capter du trafic gratuit mais vendez comme un média buyer et pourquoi c'est important pourquoi le média buyer finalement je le prononce pas bien à beaucoup à vous apprendre et bien tout simplement parce que si lui se plante il se fait défoncer à c'est à dire que ce trafic il le paye et donc en règle générale c'est un bon vendeur il n'y a pas plus mauvaise école que le seo pour apprendre à vendre tout simplement parce que et bien comme j'ai pu l'être pendant pendant longtemps quand je voulais faire plus de ventes j'ai essayé d'augmenter les positions et mécaniquement mon trafic mais finalement c'est déployé parfois beaucoup d'efforts pour un résultat assez médiocre en bout de chaîne alors que en prenant le temps d'essayer de convaincre celui qui est derrière l'écran et bien c'est c'est beaucoup plus efficace ok et puis en trame de fond rien ne vous empêche derrière de d'augmenter votre trafic tips en vrac ok pour aussi de ne pas faire durer la comment dire la conférence trop longtemps donc je vous ai mis un certain nombre ici le service préenvoi à forte valeur ajoutée si vous avez possibilité de rajouter un papier cadeau à 2 euros qui va vous coûter 10 centimes et bien mettez le si vous avez la possibilité de vendre enfin de proposer une expédition premium et bien rajouter une surcharge et ça va d'autant plus gonfler votre panier si vous avez la possibilité de rajouter de la personnalisation à votre produit faites le si vous avez à nouveau la possibilité de gérer de l'abonnement ou des box sur abonnement c'est vraiment en fait c'est le meilleur des business c'est ça c'est les business sur abonnement faites le ça dépend aussi des thématiques sur lesquelles vous êtes n'hésitez pas aussi à penser aux marques blanches pour augmenter la valeur perçue et diminuer surtout les comparaisons possibles très rapidement je pensais à un mec pareil qui sur amazon en fait sur amazon il y avait énormément de vendeurs de moules à gâteau en silicone et ces produits là comme c'était il y avait aussi pas mal de chinois qui les vendaient ils étaient tous à un euro ou deux c'est pas possible quand on est quand on est quand on est en France de de se lancer sur ce business là il y avait un mec super malin ce qu'il a fait c'est qu'il a pris c'est ces moules à gâteau en silicone et juste il a fait un beau packaging il les vendait huit fois plus cher que tout le monde et le plus beau dans l'histoire et bien c'est que ça vendait donc quand on fait de la marque blanche ou du repackaging c'est quelque chose qui en règle générale fonctionne bien et puis pour vous copier vous augmentez la difficulté à vous copier et à vous parasiter ok valoriser ses articles le sponso ok augmenter la fréquence du nom du produit dans la sémantique de la niche alors attendez là je me suis un peu paumé en fait sur ce que j'ai voulu dire par là ok 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 si vous êtes en marque blanche et que vous par exemple vous créez vous associez un nom de marque un peu fictif ou réel à votre à votre produit et que vous faites énormément de contenu périphérique par rapport à votre site internet l'un dans l'autre vous allez commencer à devenir une identité nommée par rapport aux mots clés principales que vous avez c'est intéressant il faut le faire sur du volume mais c'est intéressant puis encore une fois ça dépend des niches mais c'est quelque chose qui peut qui peut qui peut bien marcher ok un cas pratique de tout ce que je vous ai montré finalement eh bien c'est appliqué à l'ecom links à l'ecom link c'est un service que j'ai avec adrien pour pas changer bien c'est aussi un service de vente de liens c'est vrai qu'on a assez nombreux sur le sur le créneau donc l'idée je vous ai donné ça de manière de manière un petit peu un petit peu comment dire cac concret c'est à dire que tout ce dont je vous ai parlé depuis le début finalement vous pouvez le retrouver vous pouvez retrouver toutes ces ficelles là sur l'ecom links ok c'est à dire que si vous allez visiter la page vous verrez qu'un copywriting qui est bien long ok le truc c'est un mur mais qui à la fois bien permet permet malgré tout de vendre il y a énormément d'upsells de downsells d'order bump ok ceux qui ont passé qui sont passés de notre côté l'ont senti passer en règle générale ça doit bien faire rigoler à nouveau eh bien ils n'ont pris que ce dont ils avaient besoin voilà j'ai mis un petit pixel de retargeting j'ai créé un format sous forme d'abonnement ce que je vous disais c'est peut-être le meilleur le meilleur modèle économique actuellement le pied dans la porte avec le sens d'engagement si les clients sont pas contents ils sont contents ils restent et du coup personne n'est n'a la corde au coup il y a une série d'emails qui améliorent la LTV ok qui sont mis en place à post inscription et voilà le plus beau dans l'histoire enfin plus beau façon de parler encore faut-il et ça je vous invite à rester sur cette ligne là encore faut-il faire en sorte que le produit soit bon que vous fassiez du e-commerce ou quoi que ce soit ok donc surtout quand vous êtes sans engagement si vous êtes vraiment en mode vendeur de tapis prenez un avocat et un contrat qui maintiennent le client avec un produit pourri c'est assez dégueulasse mais en gros c'est comme ça que ça fonctionne et ensuite 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 deux trois mots sur sur e-com links alors e-com links ce que c'est c'est une manière d'automatiser une partie de son net linking ok j'ai bien dit une partie et ça c'est important à considérer vous verrez que c'est pas non plus une fin en soi et ça dépend des niches et ça dépend aussi de vos besoins l'axe un petit peu spécifique de cette plateforme qui n'est pas vraiment une plateforme en fait mais bref c'est que c'est uniquement dédié aux e-commerçants et aux affiliés mais qui ont un site qui va être orienté e-commerce donc typiquement affiliation amazon mais il faut que la typologie un petit peu e-commerce soit respectée parce qu'on a monté notre réseau en en ayant ça en tête c'est un réseau fermé avec du coup ses avantages et ses inconvénients c'est à dire que l'avantage et bien c'est que ces liens là vous ne pouvez pas les retrouver ailleurs l'inconvénient c'est que forcément on va être limité en termes en termes de spots et que si vous voulez un spot bien particulier et bien en règle générale vous n'allez pas le trouver là-bas ok vous n'avez pas ça a ses avantages et ça a ses inconvénients et ensuite et bien l'autre truc c'est que c'est sans engagement il faut partir du principe et bien qu'on fait tout pour vous ça aussi ses inconvénients c'est un des avantages et ses inconvénients le fait qu'on fasse tout pour vous c'est que vous n'avez pas la main sur les spots vous ne choisissez donc pas on choisit pour vous et on fait tout à votre place ok donc l'avantage c'est qu'on n'avait rien à faire c'est un gain de temps qui est énorme surtout quand on est habitué à acheter du lien c'est assez souvent en relou il faut l'avouer l'inconvénient c'est que vous n'êtes pas vous n'êtes pas en mode en mode sniper ok et question récurrente par rapport par rapport par rapport à e-commerce puisque j'ai eu beaucoup de clients qui me posent cette question là c'est finalement pourquoi choisir celle-ci plutôt qu'une autre mais en fait il faut pas choisir c'est à dire que vous avez différents acteurs sur le marché roman en fait partie next level fait partie du truc aussi enfin je veux dire il y a access link links garden vous en avez un paquet le truc c'est que moi même en tant que client finalement et bien je suis client de toutes ces plateformes et pourtant j'ai un réseau privé qui est assez conséquent et dont dont je peux me servir et je m'en sers mais qui s'appelle e-commerce mais pour autant ça ne m'empêche pas d'aller piocher à droite à gauche ce dont j'ai besoin et chaque plateforme en règle générale va dégager des points positifs et puis parfois aussi des points négatifs qui découlent de ces points positifs ok par exemple sur next level vous allez plutôt être sur le mot clé des sites qui sont positionnés sur les mots clés sur access link vous allez plutôt être sur des liens à fait le coup il semble que romain est sur abonnement et sur sur one shot bref en fait en gros rocket links rocket links intéressant aussi pourquoi parce que alors il y a un peu de tout sur rocket links mais si vous voulez des spots très particuliers parfois ils sont sur rocket links et nulle part ailleurs donc peut-être votre marché il n'y a pas de il n'y a pas de règles on peut en fait pas la peine de comment dire de s'enfermer sur une plateforme une seule et même plateforme ça n'a même pas de sens mais vous comprendrez quand vous commencerez à acheter des liens et voilà voilà fini il ya c'était top frère franchement tu t'es chauffé la niveau qu'on niveau slide et t'envoie du ah ouais ouais j'ai mis les petits plats dans les grands bien sûr c'était vraiment top des questions ou pas les amis dans le chat je pense que tout le monde était bien bien attentif c'était très complet il y avait combien 25 20 tips ouais ouais il y en a eu il y en a eu pas mal ouais c'est vrai pour ça que j'étais un petit peu vite ouais franchement c'était cool est-ce qu'il ya ouais je pense qu'il ya pas mal du commerçant en plus dans le fin effectivement c'est des clés que tu peux appliquer un petit peu partout mais surtout dans les commerces c'est un peu le thème de ta conf et pour le coup les order bump l'upsell etc c'est vrai qu'on le sait mais on les voit pas très couramment tous finalement non bah on se retrouve souvent de le faire parce que on peut avoir peur du jugement ou de la réaction des clients qui enfin voilà mais ça marche bien et souvent c'est c'est apprécié enfin j'ai pas de problème donc en fait c'est tout c'est tout bénef il faut il faut il faut il faut prendre l'argent quand on peut le prendre en fait voilà oui au final si c'est bien expliqué tant que c'est pas du one click one click button bien caché bien dégueu oui ça existe aussi ça va quoi ouais il y en a c'est vrai ouais 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 non mais après ça dépend de ce qu'on veut faire aussi si on veut nouer une relation avec ses clients et aussi sur le long terme bon de toute façon voilà c'est clair petite question quels sont tes outils préférés sur la partie seo et e-commerce donc outils de manière générale standard commandé pour les commerçants seo dropshipper seo alors j'ai très longtemps été sur majestique et ensuite j'ai je suis passé sur donc plus pour la partie uniquement et un backlink ensuite je suis passé par ahrefs j'ai beaucoup aimé et récemment on est passé sur ce observer c'est un bon outil voilà donc enfin en tous les seo purs je prends pas je passe par cet outil qui est un peu un couteau suisse aussi puisqu'on a on a de la mise de mots clés de position et de backlink donc donc voilà ok top c'est vrai qu'essieu observer c'est vraiment la crème de la crème et comme tu disais il ya des avantages sur essieu observer que tu ne retrouves pas sur essiem rush href et inversement en termes de base mais c'est vrai que ça peut être plus intéressant d'avoir d'autres outils comme href ou autre est ce que tu aurais un outil à recommander pour les séquences de mails connectés au e-commerce alors en fait je conseille un outil mais finalement en fait quel que soit l'outil ça c'est toujours pareil en fait le process reste le même moi j'utilise active campagne mais parce que j'ai ma marque là bas après voilà ceux qui sont sur shopify vont en règle générale par habitude utiliser clavio mais vous avez aussi enfin il y en a il y en a un paquet et en fait j'utilise mail active campagne mais c'est juste parce que j'ai mes habitudes voilà ok top là il ya une question dans le dans le chat copywriting pour du mfa ou seulement pour le e-commerce dropshipping bah dès qu'il ya une vraie valeur ajoutée en fait alors même pour ton mfa en fait j'ai envie dire c'est utile après le problème c'est que le en fait c'est toujours utile après c'est sûr que si tu marches à 5% sur un produit qui en coûte 25 c'est long copywriting ça peut demander du temps de l'énergie enfin c'est pas quelque chose qu'on fait comme ça quoi enfin je veux dire c'est quelque chose qui coûte en temps en énergie donc je ne m'attarderai pas trop sur du mfa sauf si c'est du mfa vraiment qualitatif en gros demain tu fais une affiliation sur tribecart le tool il coûte 600 balle et puis ça te rapporte je sais pas moi 15% pourquoi pas mais voilà comment tu défini la difficulté d'un mot clé manuellement ou via des outils si tu peux nous en dire un peu plus en fait maintenant j'ai un peu une approche différente d'avant c'est à dire que je prends une niche et j'envoie 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 enfin j'essaye de couvrir suffisamment la niche que ce soit en contenu surtout en contenu pour que quoi qu'il arrive j'ai une espèce de résultat ok mais quand je parle de niche pas un truc micro segmenté mais par exemple si je pars sur le sur le yoga il ya tellement de portes d'entrée je me dis ce que je fais c'est que je pars large avec une stratégie de contenu quand même assez étoffée et j'analyse le résultat mais en règle générale si ça c'est ce que je dis souvent c'est que souvent le résultat il est gris il n'a pas être noir ou blanc il est gris et à partir de ce gris là eh bien vous allez essayer de lui donner du blanc en rajoutant un petit peu de contenu des beaux clés bien sentis ou des backlink ok mais je suis assez bien sûr demain je ne lancerai peut-être pas un site sur les mutuelles ou sur le rachat de crédit mais par contre sur les niches e-commerce je finalement à partir du moment où vous avez un éventail suffisamment large pour pour pouvoir donner donner à google moi j'y vais j'y vais voilà il faut en fait le truc c'est quand la niche est suffisamment large il faut bien dire un truc c'est que il y a peut-être 1500 premières positions à prendre ok alors que si vous êtes sur un micro segment et où qui peut-être rapporte de l'argent quand on est premier il n'y a qu'une seule première position sur ce micro segment parce que le pool de mots clés est très réduit donc si la niche est large j'y vais ok est-ce que tu aurais des plugins ou commerce à conseiller pour les upsells au moment de valider le panier alors tu as un truc qui est pas mal dont on m'a parlé c'est cart flow cart flow il me semble cartes cart flow c'est un truc qui est c'est un plugin wordpress qui peut permet de de faire vraiment ce que tu veux au niveau du panier du panier du panier et d'être un petit peu en mode c'est pas tout à fait pareil mais d'être aussi flex que sur un clic funnel qui va être très connu des vendeurs de soupe c'est normal parce que eux ont compris l'importance de rajouter des upsells et tout un tas de produits mais voilà cartes flow ça peut être pas mal ça se plague ça se plague un ou commerce et vous êtes assez libre de d'augmenter les paniers avec ça avec des upsells et des downsells voilà il me semble même que vous avez le one click qui est disponible bon toujours en mettant le bouton de d'ajout à l'achat visible après vous faites ce que vous voulez mais c'est vrai que de toute façon c'est jamais bien de du court terme quand on fait ça quand on planque le bouton et tiens une petite question par curiosité si tu repars à zéro je sais que tu as fait une vidéo avec gérant pas ce que là mais je n'ai pas regardé est ce que tu partirais sur de l'e-commerce ou sur de l'affiliation sur de l'e-commerce ou de la génération de l'île par exemple non non sur la génération de l'île ça ça m'étonnerait sur sur en fait si tu veux peut-être si je repartais à zéro mais en ayant toutes les compétences que j'ai maintenant peut-être que je partirais sur de l'e-commerce d'infoproduit parce que tu dégages toutes les toutes les contraintes qui sont liées au e-commerce et contraintes fiscales logistiques et tout ce qui s'ensuit donc l'infoproduit pour moi c'est un très très bon truc voilà mais moins plus le e-commerce que l'affiliation parce que tout simplement en fait c'est pas compliqué c'est plus facile de se dégager un salaire à quelque chose qui ressemble à un salaire en e-commerce à mon sens qu'en affiliation voilà les marges sont plus importantes et tu fais un petit peu ce que tu veux va faire tu peux pas faire d'upsell d'onsell et de tout ce que tu veux quand tu es en affiliation c'est compliqué puisque admettons que tu fais de l'affiliation pour amazon donc une fois que le mec est cliqué sur sur voir le prix sur amazon il est sorti en fait c'est pas ton client ça peut très bien marcher ça peut très bien rapporter mais c'est pas ton client c'est vrai que tu capitalises beaucoup moins ça on est d'accord et est-ce que tu aurais est-ce que tu aurais des exemples d'infoproduits parce que je pense pas que tout le monde puisse comprendre ok il y a infoproduits formation coaching etc est-ce que tu aurais d'autres exemples d'infoproduits toutes thématiques confondues que tu pourrais vendre des produits numériques qui pourraient se vendre à monsieur tout le monde bah c'est un exemple bidon c'est juste pour illustrer mais en faisant la conférence en préparant la conférence quand j'ai mis des exemples aspirateurs bon je sais pas au moment si tu veux de le mec a ajouté le produit au panier tu lui proposes un truc débile pour 5 balles c'est pas grand chose 5 euros mais en fait faut pas chercher à gonfler trop ça peut être 5 10 15 20 pour 5 balles le mec qui reçoit un petit pdf de 30 pages qui lui explique comment augmenter augmenter la durée de vie de son aspirateur en fait ok c'est peut-être pas très sexy comme ça mais après en fait tout 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 il faut prendre à partir d'un principe d'un truc quand les gens achètent des pdf c'est malheureux mais tu as peut-être trois personnes sur dix qui vont l'ouvrir ok surtout quand ils coûtent entre 5 et 10 euros donc faites votre job pour vous sentir bien dans vos baskets et délivrer le contenu attendu par le client mais c'est pas la peine de délivrer du caviar voilà l'idée là c'est juste de d'apporter de bons conseils au bon moment mais vous pourriez très bien qu'elle ait du du tu vois presque pour y qu'elle ait beaucoup de choses c'est à dire que comment presque tu pourrais qu'elle ait du un pdf pour apprendre à ceux qui font pas bien le ménage à apprendre à bien faire le ménage et comment tu as diminué je sais pas moi ta sensibilité aux acériens par 80% depuis que tu as appris la bonne méthode je sais pas je dis des trucs comme ça tu vois ça me vient comme ça mais en général on arrive toujours à trouver en thaïlande en tout cas c'était très clair donc maintenant je pense que tout le monde sait un petit peu c'est quoi l'info produit puisque effectivement c'est assez récent et il ya un gros marché qui va se développer de plus en plus et moi c'est vrai que ça retire un peu tous les tous les inconvénients de l'e-commerce comme utiliser les taxes de frontières de je sais pas quoi effectivement c'est hyper intéressant du capitaliste en e-commerce et produit te coûte une fois et voilà vraiment il ya beaucoup d'intérêt c'est vrai beaucoup davantage je reviens un petit peu les questions on va en prendre une dernière ça parle pas mal dites nous dans le tchat d'ailleurs si vous avez apprécié qu'est ce que vous avez appris parce que c'est vrai qu'il y avait au moins 20 slides donc il ya au moins une chose même moi j'ai regardé il ya des trucs que je connaissais pas du tout donc si vous avez appris des choses si vous pouvez le dire dans le chat si vous avez apprécié la conférence de fred peut-être un dernier mot un sujet qui serait très soulevé ouais je soulève un sujet le vrai piège finalement parce qu'en fait c'est beaucoup c'est une succession d'astuces un petit peu comment dire c'est d'as et malgré tout c'est ce qui empêche souvent aux seo de vraiment faire de l'argent et il faut prendre conscience que parfois on voit des mecs qui font du facebook casse plus plus shopify et on se dit mais putain comment cette vieille merde peut se vendre et en fait si tu es dans l'arrière boutique le mec qui est en train de t'expliquer qui fait 50 mille balles par mois tu dis mais qu'est ce que c'est que ce délire et il faut pourtant le mec n'est pas où il faut bien comprendre que si vous actionnez c'est petit alors c'est un cas un peu extrême que j'ai pris c'est tous et si vous actionnez tous ces petits leviers en ça va rien changer un point de vue d'seo et par contre du point de vue de ce que vous allez rentrer vous ça va être radicalement différent ça va peut-être changer votre perception des efforts à déployer pour pour gagner pour gagner pour augmenter son son chiffre d'affaires voilà il faut pas être que obsédé par le seo enfin je l'ai été longtemps puis je suis toujours un petit peu enfin je veux dire il faut pas longtemps pour que je perds pour que je perds de pied et que mais mais malgré tout bien comprendre est-ce qu'on fait du seo ou est-ce qu'on fait ou est-ce qu'on utilise le seo comme un outil pour faire de l'argent avec un e-commerce ouais c'est vraiment ce que tu prends en plus depuis pas mal d'années tu as le seo et tu as le chiffre d'affaires et chercher plus de trafic c'est pas forcément la solution le trafic est récurrent et progressif donc c'est parfait mais effectivement il ya peut-être d'autres points à soulever derrière si on veut dégager plus de marge recruter etc quoi c'est clair ouais clairement avoir une vision un peu plus business franchement voilà bon bah super et fred voilà il ya vraiment beaucoup de beaucoup de remerciements pour ta conférence c'est vraiment cool pour toi riche en l'information vraiment top peut-être un dernier mois avant de clôturer de passer aux prochains speakers tu souhaites non mais écoutez merci merci à tous un bravo à romain pour cette organisation pareil merci beaucoup fred c'était vraiment génial merci à tous à très bientôt allez à tout ciao merci beaucoup